Hello tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo en rapport avec la prothésie angulaire et ça va être donc la présentation de mon matériel. A l'heure actuelle je ne fais pas les ongles chez moi, c'est-à-dire que je transporte mon matériel chez les autres. Également, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je n'ai pas de diplôme, ni de formation, ni rien. Je fais que les ongles aux gens de ma famille et à des amis, à moi. Je vous le dis tout de suite avant de commencer que oui j'ai des produits qui viennent d'Amazon, notamment des vernis. Je sais que ce n'est pas homologué aux normes européennes, mais ils s'utilisent surtout sur ma famille, sur moi et sur mes amis et ils en sont conscients. On n'a jamais de problème jusque-là. Pour l'instant ce n'est pas un but professionnel, mais plutôt amical et familial que je le fais. Tant que les gens sont d'accord, qu'ils en sont conscients et qu'on n'a jamais de soucis, il n'y a pas de problème. Voilà donc c'est un petit disclaimer pour avertir les gens. Donc je dispose de tout mon matériel dans des mallettes. Donc j'ai deux mallettes et j'ai ma lampe que je prends à part. Donc on va commencer par la lampe. Donc ma lampe se présente comme ceci. Alors c'est la maman de mon copain qui me l'a offert. On catalyse avec 120 secondes, donc 2 minutes. Les lampes à l'intérieur sont comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Normalement on catalyse qu'une fois le vernis et deux fois le gel il me semble. Moi je catalyse deux fois le vernis et le gel, comme ça je suis sûre qu'il a bien séché. Et en faisant ça il n'y a pas de couche collante. Du coup c'est bénef. Donc sur cette lampe il y a 3 modes. Donc vous avez un mode où il est arrêté complètement. Un mode en fait où la lumière va s'allumer constamment et ne va pas s'arrêter. Et un autre en fait, donc là où il y a les deux barres, où vous mettez sur ce mode-ci et vous appuyez, hop, et il y a un timer qui va se mettre en haut de 120 secondes. Donc maintenant je vais vous présenter la plus petite mallette et après je vais vous présenter la grande parce que je vais être obligée de bouger la caméra pour la grande. Les deux mallettes en fait que je possède, donc c'est la récup, c'est souvent ma grand-mère qui me les offre ou quoi, c'est là où vous savez, vous mettez le maquillage et tout quand vous étiez petite. Et donc elles se présentent comme ceci. Voilà, donc c'est une petite mallette où je mets tous mes vernis et mes gels de couleur. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ça. Il y a mes deux gels de couleur qui sont en train de se barrer et mon nuancier. En dessous, il y a tous mes VSP, donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Euh, si vous voulez... Ouh là ! Je m'attends de ma vie ! Si vous voulez une vidéo pour que je vous montre toutes mes couleurs en fait que je possède, ainsi que le nuancier, etc., dites-le moi en commentaire. Maintenant on va passer donc à la grande mallette, donc qui ressemble à ceci. Donc voilà, elle est vraiment énorme. Pareil, ça c'était une mallette à maquillage, donc du coup je vais vous la montrer de plus près. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Alors, je vais vous l'ouvrir. Donc voilà, là vous voyez bien tout, la boîte est complètement, complètement ouverte. Et donc je vais faire des petits close-up, donc sur chacun des compartiments pour que tout vous présentez bien. Donc j'ai pris la caméra, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc je vais commencer par ce compartiment-là, puis celui-là, puis on va aller comme ça en fait. Ici, je dispose de tout ce qui est limes, blocs, etc. Donc là, j'ai un bloc. Ensuite, j'ai diverses limes, juste ici. Un petit pinceau pour dépoussiérer. Des petits dotting tools. Des restes de chablon, il m'en reste pas beaucoup, il m'en reste que 4. Une petite pince. Et divers pinceaux comme ceci, pour appliquer le gel. Différentes colles. Et ensuite, un mini repousse cuticle comme ceci. En parlant des colles qu'il y a juste ici, je vais vous présenter celle-ci, que je ne vous conseille pas du tout, donc qui est la colle de Peggy Sage, que j'ai acheté dans un pro-coiffure. Et qui tout simplement ne colle pas, ou colle une fois sur deux. Je suis un peu dégoûtée. Du coup, je vous conseille les petites colles comme ceci. Celle-là vient de chez NDOD, j'ai juste enlevé le papier. Et j'ai acheté la même en pinceau, et je n'ai pas encore testé, mais je pense qu'elle va être aussi bien. Donc ensuite, on passe à ce tiroir-ci, où il y a donc ici tout ce qui est poudre, etc. à mettre sur les ongles. Ensuite, il y a également des petites paillettes, comme ceci. Très sympa. Assez grosse. Et j'ai acheté chez Ongles24 récemment un petit pot de poudre, voilà, avec des petites paillettes très très sympa. Ensuite, ici, on a différents stampings avec le petit bout pour l'appliquer. Là-bas, donc, on possède tout ce qui est strass. Donc là, il y a tous les strass argentés. Et là-bas, ces deux boîtes identiques, c'est les strass de couleur, comme ceci. En dessous, il y a différents autocollants qui ressemblent à ceci. Voilà, donc il y en a de diverses formes. Également, un truc qui, en fait, avec de l'eau, ça se décolle et vous pouvez le mettre sur l'ombre. C'est super sympa, donc c'est à tester. Et également, j'ai oublié de vous le présenter, j'ai ce vernis-ci qui vient de chez Peggy Sage. C'est un vernis exprès pour les stampings, donc il est de couleur argentée. Maintenant qu'on a fait ces deux côtés-ci, enfin ces deux petits tiroirs-ci, on va s'attaquer à l'autre côté. Donc l'autre côté, c'est plus ce qui est soin et gel. Donc ici, on a en tout premier un désinfectant pour les mains. Ensuite, ici, on a quelques petits déco que je ne savais pas trop où mettre. Donc c'est, vous savez, les rubans tout ou fin pour décorer. J'en ai plein, plein, plein. C'est une pote à moi qui me les avait refilés. J'ai un vernis mat top coat que je ne vous conseille pas du tout parce qu'il fait un effet dégueulasse, clairement. Ici, j'ai l'ultra bon primer de chez Bonnetflux qui est super. Là, j'ai le Nile Prep. Ensuite, l'huile à cuticule Sinter Ananas que j'adore. Et ensuite, pour terminer, j'ai la base et le top coat Bonnetflux. Juste en dessous, j'ai un petit chiffon, voilà, au cas où il y a de la poussière ou autre. J'ai un petit couvert pour le vernis semi-permanent, toujours de chez Bonnetflux. Ensuite, j'ai mon gel que j'utilise actuellement, donc qui est un Techni Gel de chez Peggy Sage, qui ressemble à ceci et qui a une viscosité épaisse, donc c'est marqué juste là. J'ai l'UV de construction dur pour les ongles. Il est juste top, top, top. Par contre, il coûte un peu cher, mais sinon il est super sympa. Ensuite, j'ai commandé, quand j'aurai fini lui, le gel Wrap Gel de chez Bonnetflux, toujours de chez Ongles24, donc ce qui est un gel épais. J'en ai fini avec ces deux petits tiroirs. Maintenant, on va attaquer celui du milieu. Donc là, j'ai du coton, de cellulose, un gros gros paquet. Je ne risque pas de tomber en panne, normalement. Ici, j'ai mon stock de limes avec deux limes 80x80 et deux autres limes 100x180, il me semble. En dessous, j'ai des petits trucs comme ça. Donc ça, c'est pour, vous savez, les nuanciers et tout, pour les couleurs de VSP et de gel de couleur. Ensuite, encore en dessous, j'ai tous mes doigts d'entraînement, donc j'en ai 10. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont déjà faits, qui ne sont pas enlevés, qui sont neufs, etc. C'est pour m'entraîner, pour tester des couleurs, des fois, pour tester différents gels. Ensuite, ici, j'ai mon gros pot de cleaner, voilà, qui se présente comme ceci, que j'ai déjà pas mal utilisé, je trouve. Ça part relativement vite. J'ai un coupe-coupe capsule, enfin moi j'appelle ça un coupe-coupe, mais c'est un truc pour couper les capsules. Donc voilà. Juste là, j'ai deux boîtes à capsules. Une première, donc, qui est comme ceci, avec des ongles relativement transparents. Et une autre, donc, qui vient de chez Amazon, numérotée et tout, ça c'est le top. Comme ceci, avec des ongles couleur plutôt naturelle. Et donc voilà, ma vidéo est terminée. Je vous ai présenté tout mon matériel que je possède pour la protége angulaire. Pour certains, ça peut paraître peu, pour d'autres, beaucoup, vu que je débute. Mais en tout cas, il faut savoir, donc comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation, que pratiquement tout le matériel que je possède m'a été donné déjà. Je n'ai pratiquement rien acheté. J'ai dû acheter peut-être pour 70€, peut-être par là, mais voilà, c'est tout. J'ai pas acheté pour beaucoup. Tout le matériel m'a vraiment été donné, offert ou autre. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, pourquoi pas, si vous aimez mon contenu et ma chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501